Salut, c'est Jules pour une vidéo sur un cinquième livre de mon défi 30 jours 30 libres. Et comme cinquième livre, j'ai lu et je vais vous parler de S'abandonner à vivre de Sylvain Tesson. Alors Sylvain Tesson, c'est un écrivain qui a pas mal voyagé. Et son livre S'abandonner à vivre, c'est un recueil de nouvelles qui raconte des nouvelles de pas mal de personnes. Enfin soit en voyage, soit des personnes qui sortent un petit peu de l'ordinaire comme des gens qui ont fait de l'alpinisme, enfin de la plongée, des voyages en Sibérie par exemple. Donc l'auteur a déjà reçu un prix concours de la nouvelle, donc c'est assez bien écrit et agréable à lire. Et vu que c'est simplement des nouvelles, il n'y a pas grand chose à en dire de plus, si ce n'est que c'est agréable. Donc je vais peut-être simplement vous lire deux passages pour vous donner une idée. Et puis vous relever trois petites citations que j'ai trouvées sympathiques dans le livre. Donc pour donner une idée du style d'écriture, il y a un passage qui se joue là, c'est un homme qui fait de l'escalade, dans Paris notamment, qui parle. Et donc ça nous dit Avec quelques amis, nous écumions les monuments, clandestinement la nuit venue. Notre-Dame, le Sacré-Cœur, Saint-Germain-Loxerrois, n'avaient pas de secret pour nous. Nous supportions Paris parce que ces jardins de pierre nous offraient des nuits de voyage. Grimper, c'était s'évader du parc humain. Nous caressions les gargouilles, nous donnions des petits noms aux tarasques. Nous passions les parapets, vivions sur les rebords. Nous aimions les cathédrales, ces monstres encalminés dans une époque qui avait renoncé au mystère. Nous étions des chats, la ville nous donnait des gouttières. Nous nous tenions au sommet des unes, d'ailleurs des vaisseaux de pierre, et le vent imprimait parfois sur les flèches de bois une légère oscillation qui versait nos corps et bêtait de sommeil. Nos nuits sentaient la pierre taillée. Nous savions les chemins qui menaient aux vigies, nous s'ouvrait la vue sur un tapis de lumière que des ignorants s'opiniètraient à appeler la ville. Donc un petit passage sur la ville, et un autre qui donne son nom au roman, donc s'abandonner à vivre, et qui nous dit « Pophigisme n'a pas de traduction en français. Ce mot russe désigne une attitude face à l'absurdité du monde et à l'imprévisibilité des événements. Le pophigisme est une résignation joyeuse, désespérée face à ce qui advient. Les adeptes du pophigisme, écrasés par l'inéluctabilité des choses, ne comprennent pas qu'on s'agit dans l'existence. Pour eux, lutter à la manière des moucherons piégés dans une toile d'Argiope est une erreur, pire, le signe de la vulgarité. Ils accueillent les oscillations du destin sans chercher à en entraver l'élan. Ils s'abandonnent à vivre. » Voilà pour le style d'écriture. Et pour terminer, trois petites citations qui reflètent un petit peu ce qu'on peut trouver dans le livre aussi. Enfin, pas forcément ce qu'on peut trouver, mais la diversité de ce qu'on y trouve. Il y en a un passage qui disait, en parlant d'un médecin, « Il était généraliste. Le terme s'appliquait aussi à ses idées. Il soulageait les gens sans se guérir lui-même d'une maladie grave, le conformisme. » Donc ça nous donne un petit peu l'idée de tout cet imprévisible, cet abandon de vie que beaucoup des héros du roman représentent. Un autre qui dit, en parlant des gens et du conformisme toujours, « Et c'est ainsi que, s'habituant à l'inhabituel, le peuple finit par accepter l'inacceptable. » Alors je ne sais plus de qui est cette citation. Je crois que c'était dit dans le livre. Mais je la trouvais sympathique. Et finalement, pour terminer sur une note un peu plus légère, c'est un russe à un moment dans un voyage en train qui a pas mal bu et qui se décrit lui-même en disant, « J'avais une gueule de bois à flotter sur l'eau. » Sur cette belle parole, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous invite à profiter du temps et à profiter de vos prochaines lectures si vous lisez des trucs agréables. Salut à tous !